... Bonjour, elle est en allemagne. Où sommes-nous exactement ? Vous êtes à Paris, dans le 6e arrondissement, pas loin de Luxembourg et la rue Madame. Et nous sommes chez vous. Oui. Et vous occupez cet endroit combien de mois par année ? D'habitude, je passe, disons, 7 mois en Californie et 5 mois à Paris. Dernièrement, je suis restée plus longtemps. C'est-à-dire, moi, je suis née au Liban, donc j'ai été dans des écoles françaises, mais j'étais étudiante en Californie. En fait, je devrais fêter cette année, la 50e année où je suis en Amérique. Je suis une Américaine de 50 ans, si vous voulez. Ça fait un demi-siècle. Et j'étais comme étudiante, puis j'étais professeure de philo pendant 14 ans. Et j'ai participé au mouvement des poètes contre la guerre du Vietnam. C'est comme ça que je suis entrée dans la poésie américaine. Et vous aviez quel âge quand vous avez quitté le Vietnam de la famille ? J'avais 23 ans. 23 ans. J'ai eu une bourse, une scholarship. Et je suis venue à Paris. Et ma mère disait, comment tu vas aller à Paris ? Qui va te laver les cheveux ? Qui va t'aider ? Te laver les cheveux. Une autre fois, elle m'a dit, mais les hommes vont te dévorer. Alors, je marchais dans les rues de Paris, personne ne me dévorait. C'est-à-dire pour elle. Et puis, j'étais fille unique, l'âge de mon père. Donc, elle était plus concentrée sur moi. Elle avait toujours peur de me perdre, qu'il m'arrive quelque chose. Et puis, pour elle, c'était dur. Elle était déjà réfugiée, elle venait de se vivre. Mais moi, à 18 ans, on ne pense pas aux problèmes des parents. On pense aux siens. Vous voyez ? Et vous avez vécu ça comment ? Donc, à l'il et à Paris, à l'il et à Paris ? J'ai trouvé que c'était une espèce de miracle perpétuel, d'un étonnement. J'avais des amis à Strasbourg-Saint-Denis, vous voyez où c'est. Je ratais exprès le dernier métro et j'allais à pied à la cité universitaire. J'arrivais à 2h du matin. Je n'avais pas peur. Je le faisais souvent, presque une fois, toutes les deux semaines. Pas pas que même. Ça, c'est une longue promenade. Je marchais. Pour moi, à Paris, c'était marcher. Je ratais des cours, parfois. Mais je ne savais même pas prendre l'autobus. Je voyais l'autobus passer. J'étais dans un prison perpétuel. Je savais aller nulle part qu'à pied. Et même pas en regardant le cadre, en demandant. J'étais comme un enfant de 12 ans à 23 ans. Vous voyez ? Est-ce que vous avez pu vous déplacer à pied à Beyrouth ? Oui, à Beyrouth, oui. Beyrouth était une petite ville et on allait partout à pied. Il y avait des tramways, des tramways d'ailleurs belges, je fais en Belgique. Il y avait des guines de tramways et le reste, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Aujourd'hui, Beyrouth est étouffée par des voitures. Beyrouth a changé en un demi-siècle à un point incroyable. Plus la guerre, ce n'est pas la même ville. Enfin, je cherche des rues qui n'existent plus. Très triste, parce qu'on n'a pas seulement détruit, on a perdu la ville dans laquelle on n'est pas là. Le Beyrouth que j'ai connu est parti. Les rues ne sont pas là, on a trop construit, on a détruit même les maisons de biens pour faire des entrepreneurs. Et quand je vais, je cherche un Beyrouth qui n'est pas. Et parfois, je dis oui, je passais dans ce chemin, mais il est tellement plus petit. Quand je suis retournée à Beyrouth après la guerre, quand j'étais absente pendant 10 ans, je ne trouvais pas l'ancienne maison que mon père avait construite, n'existe pas. Pas seulement ça, je ne sais pas exactement où elle est, parce qu'ils ont ajouté des terrains. C'est ça qui est difficile avec certaines guerres. C'est que la mémoire des gens disparaît, pas seulement la mémoire collective disparaît. Ce qui est arrivé quand la bibliothèque de Bagdad a posé, c'est 11 siècles d'histoire qui ont disparu. Ce n'est pas seulement les objets. Les objets, c'est des livres, c'est la pensée des gens. Et ça, les villes qui ont été totalement détruites, il y en a quelques-unes au 20e siècle. Berlin a été détruit presque entièrement. Beyrouth, certainement, quelques autres villes, Hiroshima bien sûr. On oublie que c'est la mémoire collective qui s'en va. C'est plus que tu es des gens, c'est tuer leurs enceintes et leurs enfants. Parce que les enfants, par exemple, à Beyrouth, vous avez aujourd'hui des gens qui ont 25 ans qui te disent « Mais qu'est-ce que c'était que cette ville avant ? Il y a une coupure. » Ils ne peuvent pas se relier. Par exemple, je connais Paris depuis 1950. Ça fait plus d'un demi-siècle. Et quand même, la une existe, le flanc existe. Déjà, quelques cafés, qui est devenu le McDo, ont disparu et on est tristes. Alors, imaginez, vous voyez ? Parce que nous avons grandi, dans la culture occidentale, sur le principe de non-contradiction. Que chose ne peut pas être en même temps en blanche et noire. C'est faux. On peut être deux choses, mille choses. On peut être criminel et en même temps très bon, dans certains moments. Et ensuite, les événements, les pays, même les gens. On ne peut pas les réduire à une image unique. Alors, moi j'ai grandi avec une glorification de l'histoire de France, le moment qu'on avait du professeur français. Et on n'osait jamais parler du monde colonial. Alors, nous étions colonisés nous-mêmes. On a fait ça un mandat à Beyrouth. Et puis, quand je suis venu à Paris, je me suis dit, mais quand même, il y a une histoire coloniale. Et je trouve qu'elle fait partie de la France. Elle n'est pas toute la France. Même la Révolution. Alors, nous allions dans des écoles religieuses. Mais, par habitude, Simonson glorifiait la Révolution française qui était athée, anticléricale. Et elles étaient royalistes d'un côté. Vous comprenez ? C'est des clichés qu'on répète. Et la Révolution française a été un génocide, un appuyé des milliers de gens. Bon. Ça a aussi apporté, ouvert la porte à des idées. Donc, on finit presque par suspendre son jugement. Et on essaie de savoir et de ne pas se dépêcher à juger. Et c'est pareil avec l'histoire des colonisations anglaises, hollandaises, françaises. Et jusqu'aujourd'hui, ce serait intéressant qu'il y ait plus d'études sur des périodes coloniales. Ce n'est pas pour se crucifier et demander pardon. Tout ça, c'est de la bêtise. On ne peut pas demander pardon à des gens qui sont partis et refaire l'histoire. Ni dire que c'est bien parce qu'on a ouvert des routes et des ports. Donc, il faut rééquilibrer et montrer les choses comme les ont été. Pour aussi connaître l'autre. Tant que les Français n'admettront pas que la colonisation a au moins des aspects terribles, ils ne pourront pas accepter. Parce qu'accepter la valeur d'une culture, disons, des Algériens, c'est admettre qu'on a eu tort de la détruire. Donc, on préfère. Oh, il vaut mieux accepter ouvrir les portes et dire, bon, on a fait ça, c'est l'histoire du monde, le pouvoir le fera toujours malheureusement. Chaque pays, à un certain moment, a fait les mêmes choses. Si on ne veut pas être raciste, il faut admettre que la nature humaine est partout pareille et qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque groupe humain. Autrement, les uns croient que c'est eux les bons, les autres croient que c'est eux les trucs. C'est faux. C'est tout simplement faux. Et je crois qu'il faut ouvrir ce débat. D'abord, c'est un monde de recherche. Et aussi parce que, moi, je crois que toute vérité est automatiquement bien à savoir, même si elle est pénible. Et ce lien entre poésie et politique, je trouve très intéressant dans votre... Oui, parce que, il y a beaucoup de gens qui pensent que la poésie n'a rien à voir avec la politique. Moi, je crois que tout sujet peut être poésie, ça dépend du poète. Vous voyez, on peut parler d'une boîte à poubelle et faire un poème, je veux dire, ce n'est pas exclu. Et puis, nous sommes dans un siècle, je parle du XXe siècle, et bien maintenant, de guerres, de choses, de catastrophes, peut-être plus que n'importe quel autre siècle de l'histoire à cause de la technique. Donc, comment peut-on ne pas intégrer cette expérience qui est notre quotidien, qui ne trouve pas son chemin dans la poésie ? Oui, parce que ça me fait beaucoup de peine, vous savez, je... On a besoin d'eux, pour dire des choses clairement. On a besoin d'eux. Ils font des travaux que beaucoup de Français ne veulent pas faire. Bon, il y a près des jeunes. Moi, si j'étais un jeune Français, je préfère que le chômage, je peux ramasser la poubelle. Mais il faut aussi la ramasser. Ensuite, il y a des industries chimiques. Il y a beaucoup de Tunisiens, je ne sais pas pourquoi, surtout des Tunisiens, dans les fabriques de plastique, tout ça. Et ils attrapent des cancers à 35 ans. Et puis, en plus, on les dédaigne et on les maltraite. Encore si, on se disait. Vous comprenez ? Ce n'est pas juste, c'est des... C'est vraiment... Et puis, je vois des gens, les marteaux-piqueurs, ça bousille leurs oreilles. Je vois des maçons, on ne leur donne pas des crues pour le nez, ils respirent tous les jours du plâtre ou de l'amiante. On les utilise vraiment pire qu'un robot et on se permet de les détester. Alors, moi, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait de la peine. Parce que moi, je ne suis pas snob. C'est une chose que je crois ne pas être. Je ne suis pas snob. Parce que je suis de tous les milieux. Ma mère sortait d'un monde très pauvre. Elle en était fière parce que son père était ébéniste, elle aimait des belles choses. Mon père était un officier d'Empire. Bon, on n'a pas d'argent, mais on n'a jamais eu de problèmes d'argent jusqu'à un certain moment. Et je suis un peu étrangère partout parce que mes parents ne sont pas libanais. Donc, je ne peux pas être snob. Je n'ai pas envie de l'être. Et je me sens très proche des gens. Je peux prendre le thé avec la reine d'Angleterre comme avec ma femme de ménage, croyez-moi. Et je le dis vraiment, ce n'est pas un autre snobisme. C'est chaque chose à sa place. Je me sens très proche des gens qui travaillent. J'ai une passion pour le travail. Je les vois travailler. Et parfois, ils sont heureux. Ça me touche. Parce qu'autrement, ce n'est pas une raison. Parce que chez eux, ils sont contents d'être en France. Ils sont contents d'être sortis de chez eux. Mais ce n'est pas une raison de les exploiter. Je trouve que c'est une grandeur d'âme, une sagesse de dire nous souffrons, on nous déteste. Mais je suis là, attablée à cette table et je mange. C'est midi. Je les vois dans les quartiers populaires. Et ça me touche profondément. Parce que j'étais à Paris. Et j'ai lu dans le journal, c'était le monde de l'après-midi, qu'on avait assassiné, enlevé, enfin assassiné, kidnappé une femme que j'avais déjà rencontrée. Donc j'ai su que les phalangistes l'avaient kidnappé. Et je savais qu'elle était morte, ce qu'elle a été. On l'a su plus tard. Et j'étais tellement en colère que j'ai écrit ce livre en un mois. Je l'ai à peine corrigé. J'étais, ce qu'on dit en anglais, « angry ». Je me disais, « Bastard, comment vous faites des choses pareilles ? » Vous étiez une femme très bien. Et elle ne se battait pas même avec un fusil. Parce que quand on participe à une guerre directement, on s'attend à être touchée. Mais elle n'était pas armée, elle ne faisait pas partie du groupe armé. Elle était libre de penser. Et ils ont voulu faire une leçon. Parce que les femmes croyaient, « Nous, on ne va pas nous toucher. » Et bien, elles ont dit, « Si vous commencez à réfléchir, vous n'allez pas. » C'est toute l'histoire vraie, à la base. J'ai même gardé son prénom. L'histoire est vraie. Maintenant, une fois qu'ils l'ont kidnappé, j'ai dû inventer. Mais les caractères, ils ont leur modèle. Mais vous savez que je ne lui ai jamais parlé. Je l'ai rencontrée dans deux réunions féministes. Mais de base. Et elle était directrice d'une école de retardés mentaux. Pas de sourniers. Mais j'ai dit dans le livre qu'ils étaient sourniers, pour que les gens ne croient pas. Vous savez, les lecteurs, ils voient toujours des symboles, même quand on n'y pense pas. Donc, je ne voulais pas dire que les Libanais étaient retardés. Qu'ils étaient sourdouillés pendant la guerre. C'est normal. Il y a une censure automatique. D'ailleurs, il y avait un groupe de femmes, d'amis à moi, qui ont voulu commencer une pétition contre la guerre. Elles ont été de porte à porte. Leurs propres cousins et frères leur ont dit, « Ça suffit comme ça. Touchez pas à ça. Ne vous mêlez pas. On n'a pas pu faire circuler la pétition. » Parce que quand ils sont en guerre, ils ont envie de la faire. Ils se justifient. C'est ça qui est triste. Dans les guerres, les gens croient qu'ils ont raison. Autrement, ils ne pourraient pas continuer. On a eu très peu de réunions de féministes au Liban. Parce que j'étais surtout en Amérique. Mais j'étais, depuis que je suis petite fille, j'étais très consciente d'un milieu où les garçons agissent d'une façon et les filles de l'autre. Et donc, j'étais très, très consciente de cette séparation. Et puis, j'étais une des premières femmes à faire des choses à cause de mon âge, de ma génération. Donc, j'étais une des premières filles à aller travailler, comme on disait à l'époque, dans un bureau, à épingler des petits documents. Et j'ai compris déjà que la liberté des femmes ne vient aussi pas de travail. La première fois, on m'a donné de l'argent. C'était une expérience nouvelle. C'est un petit pouvoir. Vous voyez ? On ne se rend pas compte parce que la société est habituée maintenant. Mais pas... Il y avait peut-être quatre jeunes filles qui travaillaient à Vérou. Quand j'ai travaillé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je sentais que je faisais des choses que tout le monde... que je prenais aussi des risques parce que j'étais critiquée. Par exemple, j'étais une des premières petites filles qui allait nager. J'étais une des premières petites filles qui allait au cinéma. Ma mère m'emmenait au cinéma. Et les autres petites filles à l'école n'allaient pas au cinéma. Vous voyez ? Donc, j'étais très sensible à cette découverte du monde en tant que petite fille ou en tant que jeune fille. J'allais au bureau et le soir, j'avais des petits copains qui voulaient me sortir et ma mère disait non. Je lui ai dit une fois, pourquoi je peux voir des jeunes gens au bureau et ne pas les voir le soir ? Elle m'a dit, c'est pas pareil. Et puis, c'est fini. Alors, moi, c'est un cas particulier parce que ma mère était grecque de Zmir, de Turquie. Mon père était syrien, donc sa langue était l'arabe, mais il était officier d'Empire ottoman. Il s'est marié deux fois. Ça fait que ma mère avait 20 ans de moins de vie. Donc, comme elle était grecque de Turquie, ils parlaient de Turc ensemble. Et à moi, ma mère me parlait de grec. Ça fait qu'à la maison, mais j'ai parlé grec jusqu'à mes 20 ans, mais j'ai jamais appris à l'école. Et comme j'allais à l'école française, où on nous empêchait de parler d'arabe, on nous utilissait pour nous obliger à apprendre le français, à le parler. Vous savez que je n'ai pas parlé arabe à la maison. Je l'ai appris dans la rue, je l'ai appris un peu. Mais les deux langues fonctionnelles, pour moi, c'est le français et l'anglais. Alors, quand on me dit quelle est votre langue maternelle, normalement, ça doit être le grec, pour le dire. Et ça reste, quand je vais en Grèce, je parle de grec. mais les langues dans lesquelles j'écris, c'était d'abord le français et ensuite l'américain. Voilà. Donc, mais, moi, je trouve que ça peut être un problème. Mais, comme tout, parfois, ce qu'on appelle un problème, c'est un enrichissement. aussi. Ça fait que j'ai un point de vue sur les langues qui n'est pas nécessairement celui de tout le monde. Mais qui va être dans le futur. Parce qu'il y a un peu des déplacements du genre. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle ? Est-ce que c'est la langue que votre mère vous a parlé ou celle que vous connaissez mieux ? Et je n'ai pas de chauvinisme de langue. parce que c'est des langues d'empreintes pour moi. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas attachée. Mais pour moi, c'est comme un musicien qui utilise des sons. Vous voyez ? La langue est pour moi un outil, comme un outil pour un musicien ou les couleurs pour un peintre. Le peintre n'a pas de problème s'il utilise des couleurs qui ne parlent pas français. Voilà. Mais ça me... ça me rend sensible aux langues d'une façon un peu différente que la plupart des gens. Bon point de vue, c'est que partout dans le monde, il est naturel de parler sa langue et que dans certains pays colonisés, les langues étrangères ont détruit dans cette francophonie, précisément, moi, la francophonie, aujourd'hui, je n'en fais pas de l'éloge mais c'est un fait. Mais il est vrai qu'elle s'est faite au dépens. Vous voyez, les Français, ils ne veulent pas qu'on utilise trois mots d'anglais alors qu'en Liban et en Indochine et partout, ils ont imposé le langue. On nous dit vous empêcher même, on a pris le noir. C'est une vérité qu'on ne dit pas à Paris, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, la France, c'est un modèle, elle est terrifiée à l'idée qu'un jour, l'Europe n'obligerait à ne pas parler franc. Alors, imaginez ce qui s'est passé chez nous, c'est déjà arrivé. Et ça crée des conflits parce qu'il y a des Libanais qui croient que c'est un privilège, qu'il est supérieur de parler français que de parler arabe. Alors, ils disent du mal de la langue arabe, ils disent qu'on ne peut pas être que libre en arabe, c'est de la bêtise. Un être humain peut être tout n'importe quelle langue. Vous comprenez ? Donc, il y a cette fracture des pays où le bilinguisme est venu d'une façon imposée. Plus, plus, là où le bilinguisme existait déjà. Par exemple, il y a le Berber en Algérie. Donc, eux, ils ont trois langues. Alors, ils ont trois littératures pour un seul pays. Et en France, on ne les lit pas beaucoup. Moi, j'ai des amis français qui disent la francophonie, c'est dérivé. Ils ne lisent pas. Je veux dire, ils ne lisent pas parfois par décision en disant que tout ça, ça ne peut pas être bien. D'autres ne sont pas comme ça, on ne peut pas dire tout le monde. Non, mais c'est des choses qu'on discute peu et qu'il faut discuter. Les Canadiens ont ce problème. Certains Québécois qui écrivent en anglais et d'autres écrivent en français. Mais là, ils sont d'origine française. Les Québécois se sont battus pour garder leur langue. Donc, ça, c'est admirable. Vous voyez, c'est bien. Tandis que chez nous, ça fait problème. Parce que la langue arabe n'avance pas parce qu'il n'y a pas assez de beaux écrivains pour l'utiliser. On n'y mange pas. et le français est un charabia. Il y a très peu d'Ibanais qui fait le français comme il faut. Vous comprenez ? Moi, j'aurais aimé que tout le monde ait une langue et qu'on en connaît. Moi, j'en connais cinq. C'est une richesse. Mais j'aurais aimé connaître l'arabe. Je ne communique pas avec les meilleurs écrivains, les meilleurs poètes de langue arabe parce que je suis un peu gênée d'avoir un arabe approximatif. Je ne peux pas avoir discuté philosophiquement avec eux. Vous voyez ? Non, je ne me plains plus parce que, bon, mais j'aimerais. C'est un problème humain intéressant. Maintenant, j'écris, surtout en anglais, depuis que je suis en Amérique parce que j'aime. C'est une langue nouvelle pour moi que c'était. Et puis, c'est une langue libre qui n'a rien à voir avec l'histoire du Liban ou l'histoire de ma famille. Quand on dit en américain self-made woman or self-made man, I made a new self to myself in a book and that includes language. Et j'aime la, j'aime le contraste entre ces deux langues. En fait, on apprécie leur différence. Et on comprend aussi à quel point la poésie est liée, non, pas la poésie, la pensée est liée à la langue. On dit dans une langue des choses qu'on ne dit pas dans une autre. Mon premier poème, c'était le livre de la mer. Et, à 20 ans, j'avais vu la relation du soleil et de la mer comme un mariage cosmique. Et j'ai écrit ce poème à 20 ans qu'on n'a jamais publié, pas encore. Eh bien, j'ai voulu qu'on le traduise en arabe. J'ai un ami qui a voulu le traduire en arabe. Et nous avons eu une difficulté énorme. La mer en français est au féminin. Parce que les mots en français ont un genre. Et déjà, ça influence la pensée. Le solaire en français est masculin. Donc, il y a beaucoup d'images qui sont bâties sur ce symbolique de base. Et en arabe, il se trouve que le soleil est féminin et la mer est au masculin. Et nous n'avons pas pu, pendant longtemps, traduire ce poème. Et j'étais étonnée l'autre jour de savoir qu'en allemand, le soleil est féminin. Alors, quand vous grandissez dans une culture où le soleil est masculin, cette masculinité finit par faire partie de l'objet lui-même. Vous ne le mettez même plus en cause. Et tout à coup, vous tombez sur un univers linguistique où toutes ces choses sont différentes. Et l'univers linguistique anglais n'a pas de genre. Il est très neutre. Moi, j'ai écrit un livre en anglais, mon livre sur Pâques. Et un écrivain, il faut croire quelqu'un qui l'a lu disons la moitié, croyait que l'auteur était un homme. Ah bon. D'abord parce que était, il n'a pas pensé que ça pouvait être un nom de femme. Et quand je dis, pour exemple, si je dis I am in a hurry. En français, je dirais je suis pressée, il y a eux. Donc le lecteur sait que c'est féminin. Le lecteur anglais ne le sait pas. Il le sait au bout d'un moment ou le nom de l'auteur. Mais il y a des noms qui sont d'autres. Par exemple, Dominique, ça peut être un homme ou une femme ou Claude. Vous voyez, c'est pour vous dire que la langue influe sur la pensée. et encore plus en poésie parce que la poésie est beaucoup plus proche de la symbolique des mots. Par exemple, pour un savant, une table est une table. Pour un poète, c'est déjà un mot féminin, c'est plat, c'est horizontal, c'est tout de suite un mot féminin. de livre que Paris quand elle est née, qu'on baigne l'univers parisien et on lit en anglais justement et ce choix de langue... J'ai fait exprès, j'ai fait exprès, j'aurais pu l'écrire en français. J'ai voulu, je voulais l'écrire d'une façon où le lecteur sent dès le début qu'il y a un détachement. D'abord, on ne sait pas, dès le début, vraiment, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Pas. Et aussi, on ne sait pas si c'est un français, une française ou un étranger. Petit à petit, on s'en rend compte. Donc, je voulais ajouter une dimension d'étrangeté. Et je l'ai écrit en anglais. C'était un plaisir. Vous savez, heureusement qu'en littérature, on peut faire parfois des choses où on est un peu plus libre que dans le reste de la vie. Et puis, quand je suis à Paris, je suis plus facilement dans le bain. Déjà, je commence à penser en français quand je prends Air France à San Francisco. Tout de suite, ça commence. Et c'est vraiment des univers différents. C'est passionnant. Ah, j'adore le bain. Parce que moi, j'ai commencé par la littérature. J'ai fait philo après. Et quand j'ai fait littérature, les grandes illuminations, c'était Baudelaire, Gérard de Nerval, Rimbaud, l'armée, les grands, pour être... Et je les ai vraiment vécues. C'était pour moi... À certains moments, je vivais tous avec eux qu'avec mes parents. D'ailleurs, ma mère disait « Mais tu n'es jamais là ? » Bien sûr, je réfléchissais, je vivais avec ces personnes. Je n'avais l'impression de les avoir fréquentées. Vous savez qui habite sous moi ? Camus. Albert Camus habitait au deuxième étage et je suis au troisième et son fils habite. C'était sa maison. Son fils, Jean Camus, habite toujours. Alors, parfois, quand je rentre dans l'escalier, j'ai dit « Camus, il a vu ses murs. » Il a quitté, mais sa femme et ses enfants sont restés. Et maintenant, son fils est resté et sa fille habite en Provence, à Nourma. Mais Jean Camus, on le voit, je le vois souvent. Il habite juste là ? Oui. Je suis un peu habituée à réfléchir sur des questions abstraites. Et le temps, parce que c'est abstrait, c'est en même temps très vital à cause de la mort. Le temps est très vital. Et il est en même temps très abstrait. et la pensée humaine n'arrive pas à joindre les deux. C'est de fusionner ces deux concepts. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps ? Jusqu'à présent, personne, même pas Einstein, personne ne peut répondre. Parce que c'est comme nos yeux, nous ne pouvons pas les voir sauf avec un miroir. Vous voyez, l'objet qui nous fait voir le monde ne se voit pas. Et c'est comme ça le temps, je crois. Le temps, on l'utilise. Donc, on ne peut pas aussi le comprendre à 100%. Et il est, bon, mathématiquement, il est droit, mais il est en même temps multiple. quand je dis Victor Hugo, il devient mon contemporain. Quand je parle avec vous, je ne parle pas avec un objet. Je parle avec une personne qui est le résultat de beaucoup de choses, même si je ne les connais pas. Mais elles sont là, vous voyez, et votre temps. Alors, nous avons ici, peut-être, tous ensemble, je ne sais pas, 150 ans en plus, vous voyez, le temps d'un chacun. il y a plusieurs fois. Mais il est aussi irréversible. C'est ça. Alors, il y a des temps différents. Il y a cette circularité. Mais il y a aussi le fait qu'il ne revient pas. Il revient, il surgit et il disparaît. Il surgit comme ça. C'est une impression. Mais le temps est impression de toute façon. Donc, il surgit. Et en même temps, il est indépendant de nous. et... Par exemple, j'aimerais beaucoup, beaucoup de choses. Des gens que j'ai perdus. J'aimerais revenir à ce moment-là. J'aimerais peut-être diriger ma vie autrement. Vous savez, quand on a 20 ans, on ne fait que des bêtises. Alors, j'aimerais peut-être avoir été plus en contrôle de moi-même. Mais dans 20 ans, vous vous fâchez, vous partez. Et c'est tragique. Vous voyez ? Et vous aimeriez revenir et le verbe... Et tout ça. Donc, le temps ne revient pas. Et en même temps, il est là, il est dans chaque livre, dans chaque objet. Et il est condensé. Le temps qu'a pris ce tableau, parce qu'on dit que dans la peinture, il n'y a pas de temps. Dans la musique, il y a du temps. C'est faux. Il y a le temps. Même dans un instantané de photographie, il y a... C'est peut-être pourquoi on aime la photo. On a l'impression que c'est un instantané. Un instant. Oui, mais... Même s'il photographie une fleur, il photographie le temps de la fleur. Tant qu'elle l'a mis à pousser. Ou pourtant. C'est passionnant. C'est infini. Je crois qu'il y a dans le monde, peut-être qu'il y a toujours une, mais je ne crois jamais comme maintenant, on est sensible d'être dans l'instant, dans le temps. Que nous sommes une période. Je crois parce qu'on pense moins à l'histoire. On s'intéresse plus au moment présent. On vit dans le présent parce qu'on bouge beaucoup dans l'espace. On va, on vient. Avant, on était immobile. Plus, donc, la mémoire fonctionnait. Aujourd'hui, nous bougeons beaucoup trop. Nous vivons moins dans la contemplation du passé et du futur. Et c'est très angoissant et c'est en même temps très intéressant. On vous dit post-modern. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aujourd'hui, en fait. Et ça change chaque seconde. ? Sous-titrage Société Radio-Canada